Bonjour à tous, vous êtes bien dans Ton Libre sur HDR et aujourd'hui je vous propose un Ton Libre très très spécial. Et oui, attention, vous le savez d'habitude, Ton Libre est une émission qui s'adresse principalement à vos oreilles sur HDR. Et bien aujourd'hui, Ton Libre c'est aussi une émission qui se déguste avec les yeux. Alors si vous m'écoutez en ce moment sur HDR, sachez que vous pouvez retrouver l'émission en vidéo sur mon blog. Et puis si vous m'écoutez et me regardez là tout de suite, regardez autour de moi, nous sommes dans un endroit très particulier. J'ai choisi pour cette émission, nous allons parler de cheveux, de cheveux, de cheveux, le temple du cheveu, un salon de coiffure. Mais un salon de coiffure, pas comme les autres, un salon de coiffure assez particulier, je vais y venir tout de suite. Alors pour cette émission, quand les cheveux s'emmêlent, j'ai plein de monde autour de moi, Sophie évidemment, on est chez elle, on va aller la rencontrer tout à l'heure. Il y a Cédric à la musique, tout à l'heure je vais aller également le rencontrer, Peggy Anthony, mes chers chroniqueurs, sans qui ton livre ne serait pas ton livre. Et puis également un couple capillot passionné, c'est comme ça que je les ai appelés aujourd'hui, Vanessa et puis Titouan, tout à l'heure qui nous parleront de leur rapport aux cheveux. Je vous disais, cet endroit très coloré, vous le voyez pour les auditeurs, il y a du bleu, du vert, du jaune, de belles couleurs franches. C'est un endroit, on va dire, assez rock'n'roll et c'est Sophie qui l'a créé. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors la première chose dont je voudrais qu'on parle, c'est de la musique parce que dans ce salon de coiffure, il y a une arrière-salle toute jaune avec plein de vinyles. Alors pourquoi des vinyles dans un salon de coiffure ? Eh bien dans un salon de coiffure, on écoute de la musique, généralement c'est de la radio. Et donc moi, je n'avais vraiment pas envie de ça. Je voulais vraiment que les gens puissent trouver des vinyles qui redeviennent à la mode. Et puis que pendant le temps d'attente, si les gens le souhaitaient, écouter un vinyle ou pendant leur coupe, puissent écouter des petits trésors d'antan. Voilà. Et en fait, je voulais aussi que ce soit un double concept, donc que ce soit vraiment un lieu de vie, que les gens ne rentrent pas spécialement que pour se faire coiffer, mais vraiment que ce soit un lieu social, surtout où on puisse parler musique, art et coiffure. Eh bien tout ça, on détaillera ça tout à l'heure. Alors évidemment, pour bien profiter de la musique qui est aujourd'hui à notre disposition, nous avons un DJ rien que pour nous, pour toute l'émission. Il s'appelle Cédric. Bonjour Cédric. Salut. Donc aujourd'hui, c'est toi qui vas être à la platine. Tu nous as fait une petite sélection. Dans quelle ambiance as-tu prévu de nous plonger ? Tout d'abord, vu le nom du salon de coiffure, ça va être du garage essentiellement, qui est un style qui a été créé à des Etats-Unis au début des années 60, enfin fin 50, début 60. Voilà, par des jeunes étudiants révoltés qui avaient envie de faire de la musique un peu primaire. Donc voilà. Je me demande si ces étudiants révoltés n'avaient pas aussi des coupes de cheveux un peu particulières. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans l'émission. Alors, ben voilà, tu nous as fait une petite sélection. Et puis, l'émission consacrera une large place à la musique. Vous l'entendrez et vous le verrez. Voilà, on va écouter pas mal de morceaux. Donc, on te retrouve dans quelques minutes. Tout à l'heure, Cédric. Ok. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet parce que cerise sur le gâteau, dans cette émission, on va parler cheveux, 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 je vous l'ai dit. Mais en plus, Sophie va devoir relever le défi de s'occuper de ma tignasse, de ma crinière bouclée, épaisse, volumineuse. Et donc, pendant toute l'émission, je vais m'asseoir là, comme toute personne qui vient se faire coiffer. Et puis, Sophie va s'attaquer à un sacré boulot. Es-tu prête à relever le défi, Sophie ? Ready. Super, et ben c'est parti. On y va. Voilà, me voilà confortablement installée en face du miroir et Sophie commence à s'intéresser à mes boucles. Alors Sophie, tout à l'heure, tu nous disais que tu souhaitais que ce lieu soit plus qu'un simple salon de coiffure, un lieu social. Comment, quel a été ton parcours pour arriver à la création de cet endroit, le garage ? Eh bien, j'ai commencé à travailler dans des petits salons, vraiment des salons traditionnels de campagne. Ensuite, je suis allée dans des grands groupes et au fur et à mesure des années, je trouvais qu'il y avait vraiment une réelle désaffection de ces grands groupes très froids. Et donc, je pense que les gens ont envie vraiment de quelque chose de plus traditionnel maintenant et de vraiment se retrouver dans un endroit chaleureux. Donc, on prend le temps de parler, de communiquer avec les autres. Voilà. Et cette vocation pour la coiffure, tu l'as depuis toujours ou c'est arrivé dans ton parcours comme ça ou c'était un choix ? Depuis toujours, c'est une vraie passion. Depuis que je pense que j'ai 4 ans, j'ai commencé à massacrer mes petites voisines et voilà, piquer les ciseaux là où j'en trouvais. Et voilà, du coup, à 14 ans, j'étais déjà dans les salons de coiffure. Donc oui, très tôt, tu as commencé par des stages, enfin voilà, des stages de découverte et ensuite, tu as eu une formation. Voilà, le CAP, le BP, tradi quoi. Et après, du coup, j'ai commencé à travailler. Et donc, alors, tu travailles dans des petits salons, aussi dans des grands groupes, comme tu le disais. Et quand est-ce que tu t'es lancée à ton compte finalement ? Cet été, en fait. Donc moi, en fait, je suis coiffeuse studio aussi. Donc ces 3 dernières années, j'ai travaillé pour la mode, pour la télé, pour des magazines. Et du coup, je faisais pas mal d'aller-retour sur Paris. Et donc, mes amis me disaient, tu nous manques. Voilà, et je sentais qu'il y avait besoin, en fait, à Rouen de trouver un endroit un peu sympa. Ça manquait vraiment. Et on m'a proposé donc le 69 rue Damien, là où on est aujourd'hui. Et du coup, les travaux ont commencé. Et voilà, donc ça a ouvert le 18 septembre, donc il y a un mois et demi. Et donc, un mois et demi de bonheur ? Total bonheur, des bons retours. Tout le monde se sent très bien ici. Moi, je me sens bien. C'est vraiment trop chouette, quoi, ce nouveau projet. Et donc, même HDR vient ici pour vos oreilles et pour vos yeux. Donc, c'est assez sympa. Alors, tu disais aussi que tu es coiffeuse de studio. Et à l'entrée de, juste en face de l'entrée du garage, je suis sûre qu'on peut voir l'image. Il y a une très belle photo, une grande photo en noir et blanc. Donc, c'est le genre de travail que tu fais quand tu es coiffeuse de studio ? Voilà. Alors, ça peut partir d'un projet personnel, donc entre des maquilleurs, des photographes. Donc, cette photo, c'était vraiment un projet personnel qu'on a réalisé ensemble avec toute une équipe. Donc, c'était pour Halloween, donc il y a deux ans. Et en fait, cette photo a été rachetée par une grande marque. On va pouvoir voir bientôt dans le métro à Paris et sur les JC Decaux en province. C'est une belle couverture, promotion pour ton savoir-faire. Donc, peut-être des retombées ici à Rouen au garage ? Oui, sûrement, j'espère. Et donc, il y a de la musique, comme tu le disais tout à l'heure, tous ces vinyles qu'on peut aller découvrir. Ils sont en vente ou c'est en simple consultation une vinylothèque ? Ils sont en vente. Après, les gens, s'ils ont envie de passer une après-midi ici à écouter des disques, il n'y a pas de souci. Donc, ça peut aussi faire que l'attente soit moins longue et donner un côté un peu sympa aussi. Écouter des vinyles pendant une coupe, c'est cool. Mais sinon, oui, il y a de la vente. Donc, il y a aussi des autoproduits et des jeunes de Rouen, des groupes de Rouen qui viennent dans le dépôt aussi déposer des disques. Donc, on peut aussi découvrir des artistes locaux. J'avais une autre question par rapport, je crois que tu as aussi des projets d'exposition parce que là, on est dans la pièce principale du salon. Mais tu as, les locaux se continuent un peu plus loin. Il y a une verrière. Donc, voilà, tu as prévu aussi des expositions d'artistes, de photos, de peintures peut-être ? Oui, en fait, pour Normandie Bulle, il y a eu Kraumann qui était là. Donc, il y a toujours une œuvre qui est là-bas derrière nous au fond. D'accord. Alors, je précise Normandie Bulle qui a été invitée de ton livre en début d'année. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment, je veux que ce soit un atelier ici. Donc, que ce soit une vitrine aussi pour des jeunes créateurs qui ne trouvent pas spécialement d'endroit dans de grandes galeries. Et donc, ça peut vraiment être une vitrine et peut-être un tremplin vu qu'il y a beaucoup de passages dans un salon de coiffure pour des jeunes artistes, des dessinateurs. Donc là, en fait, on a HSH qu'on connaît tous bien à Rouen. Donc, il y a des petits fanzings qui sont à vendre ici à des prix modiques et des trucs vraiment sympas. Donc, avis sur HDR et puis vous qui nous regardez, si vous êtes talentueux, que vous dessinez, faites de la photo ou autre, n'hésitez pas à passer au garage. Je vous écouterai de la bonne musique et en plus, peut-être que vous pourrez être exposé. Eh bien, après ce petit aperçu de ton parcours et de ce lieu, le garage, je propose de passer la parole à ma chère chroniqueuse Peggy, que je vois là un peu à travers le miroir et qui a des cheveux, une belle chevelure blanche brillante. Bonjour, Peggy. Bonjour, Rebecca. Oui, effectivement, cette magnifique chevelure qui est tout à fait naturelle. Oui, bah oui. Tu as toujours été comme ça. Je suis habituée. Oui, voilà. C'est-à-dire que les auditeurs de HDR n'ont pas l'habitude de me voir. Ils ont l'habitude plutôt de m'entendre. Mais j'ai naturellement deux couleurs de cheveux, une couleur blanche. Ça me fait un peu penser à Cruella. Enfin bon. Et sinon, je ne relèverai pas. Je crois que l'inspiration pour ta chronique, tu allais la trouver dans la littérature allemande. Oui, alors vu comme ça, ce n'est pas très vendeur. À toi de jouer alors. On t'écoute. Auditeurs et auditrices, fidèles et infidèles, de Rouen et d'ailleurs, chroniqueurs, caméramans, invités, sans oublier notre chef d'orchestre, Rebecca. Adepte du cheveux court, long, mi-long, brun, blond, noir, rouge, raide, frisé, ondulé, dégradé, effilé et de toutes les variantes imaginables et surtout inimaginables, vous connaissez pour certains d'entre vous mon intérêt pour la consommation collaborative et les réseaux sociaux de proximité. Et pourtant non. Je n'ai pas choisi pour cette chronique de vous parler du pourtant fabuleux site Internet, la coupe du voisin, qui permet de mettre en relation des possesseurs de cheveux avec des possesseurs de ciseaux, le tout pour un résultat totalement inédit. Non, croyez-moi, pour une coupe qui décoiffe, venez plutôt au garage, rue Damien. Non, pour cette chronique, nous allons voyager vers la planète Guerra, une très étrange planète entièrement organisée autour de la production de tapis de cheveux. Oui, oui, vous avez bien entendu, des tapis de cheveux. Sur cette planète, les membres de la guilde des Tisseurs, la caste la plus favorisée, choisissent leur épouse en fonction de la qualité de ses cheveux. Ils passent ensuite leur vie entière à tisser avec les cheveux patiemment récoltés sur le peigne de leur épouse, mais aussi de leur concubine, puisque ces messieurs sont polygames. Le résultat, oui, mais c'est pour le tapis, pour le bien du tapis, vous comprenez bien. Le résultat, un seul et unique tapis de la taille d'un homme qui lègue à leur fils unique. Le tapis est ensuite vendu lors d'une grande fête rituelle pendant laquelle le fils choisira sa future épouse en fonction de la qualité de ses cheveux. Auditeurs de Rouen et d'ailleurs, je vous entends d'ici. Vous vous demandez à juste titre où vont et à quoi peuvent bien servir ces tapis de cheveux fabriqués sur toute la planète et achetés à prix d'or par la caste des marchands. Ne vous arrachez pas les cheveux, je vais vous le révéler tout de suite. Ces tapis, transportés par la guilde des navigateurs spatiaux, une caste secrète, partent vers la somptueuse demeure de l'Empereur, le Palais des Étoiles. Un lieu presque aussi exquis que le salon de coiffure dans lequel nous nous trouvons. Mais sur Guérard, rien ne va plus. Abronne, le fils d'Otzvan, délaisse le tissage traditionnel. Il a appris à lire et préfère maintenant les livres, au grand désespoir de son père qui n'a plus d'héritier. Borlone, lui, voit disparaître son tapis, l'œuvre de toute sa vie, dans l'incendie de sa maison. Et puis, d'étranges rumeurs courent. L'Empereur aurait été assassiné par des rebelles. Et puis, il y a pire. Il n'y aurait aucun tapis dans le Palais de l'Empereur. Pour connaître la suite de ce long périple à travers le temps et les étoiles, et rejoindre Abronne, Otzvan, Borlone, Ubica et tous les autres dans cette longue quête métaphysique et onirique, il vous faudra lire le très beau roman d'Andreas Espar, un Allemand, simplement intitulé « Des milliards de tapis de cheveux » et découvrir avec effarement l'origine de toute cette civilisation de tisseurs, ou comment une société entière, avec ses croyances et ses mythes, mais aussi ses structures et son économie, peut être bâtie sur un événement aussi ténu qu'un cheveu, si fin et pourtant incroyablement résistant. Mais n'insistez pas, même si vous m'arrachez patiemment les cheveux un à un, je ne révélerai rien. Donc n'hésitez pas, ruez-vous sur ce roman culte publié chez la Talente en 1999 et réédité en poche depuis. Allez où vous voulez, dans votre librairie préférée, dans la bibliothèque de votre quartier, chez votre bouquiniste favori, dans votre grande enseigne culturelle, allez où vous voulez, mais lisez-le. Et si vous êtes Rouenais, vous pouvez même en profiter pour aller pousser la porte de la librairie spécialisée, le Robec, rue Audrobec, à quelques pas d'ici, après une petite coupe au garage, bien entendu. Très bien, très bien. Et je parie même que les bonnes bibliothèques de Rouen doivent avoir ce bouquin en stock. Oui, vous le trouverez non loin d'ici, à la bibliothèque des Capucins. Génial. Donc, ben ouais, finalement, le cheveu, on pourrait croire comme ça que ce n'est pas grand-chose, un petit bout de trucs de différentes couleurs, frisé ou pas. Et on va y revenir tout à l'heure, mais ça a quand même inspiré un rôle social, un politique, culturel important. Mais en tout cas, avant de parler de tout ça, je vous propose une petite pause musicale, profiter un peu de cette hantre du vinyle qu'est le garage. Donc, Cédric, à toi de jouer. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, voilà, c'est comme je viens d'expliquer à l'instant. C'était pas le but. Le but, c'est d'avoir, enfin, pour les collectionneurs de vinyle, tout ça, on recherche quand même des fois, enfin, même plutôt souvent, un son assez authentique. Et là, pour le coup, voilà, j'ai choisi cet enregistrement parce qu'il est brut de décoffrage. c'est le but en fait de la musique garage en fait c'est pas des choses qui sont arrangées particulièrement très très bien c'est pas des choses qui sont qui sont dans les normes en tout cas avec des enregistrements studio parfaits tout ça et voilà c'était la musique de teenager en tout cas dans les années 60 qui avait envie de faire de faire du bien aux oreilles des autres et nous on a encore envie que tu nous fasses du bien aux oreilles tu nous en mets un autre ouais ok ça marche on peut s'arranger comme ça